Chers internotateurs et internotatrices, bienvenue dans cette TricTracTV un peu particulière puisque j'ai une boîte énorme sous le bras et comment dire, comme je ne suis pas vraiment super spécialiste de ce type de jeu à boîte super énorme, on a convié une espèce de genre de spécialiste on peut dire de ce type de jeu à boîte énorme, et cette personne n'est ni plus ni moins que le légendaire Monsieur Croc, ici présent, d'ailleurs je suis en train de te mettre une tête parce que je suis un peu haute, je me baisse pour être un peu à ta hauteur parce qu'après les gens vont croire que pour mon amour propre j'essaie de le mettre plus grand que toi, comment vas-tu bien Croc ? Ça va très bien, bon tu n'es pas là par hasard parce que les gens ont vu que depuis quelques temps tu écrivais des chroniques sur TricTrac, essentiellement sur ce type de jeu puisqu'on a un peu comme dirais-je j'ai un manque au niveau culture de notre côté, le meub c'est moi, on est plutôt spécialiste de pousseurs de cubes ou d'amateurs de jeu où on fait glouglou en courant autour de la table et pas de truc avec des tanks, des chars et de l'améritrage, donc tu es spécialiste, c'est pour ça que tu t'es chargé de venir avec moi sur ces TricTrac clés pour m'expliquer le sens de la vie véritable, ce qu'est un vrai jeu et on commence par une boîte gigantesque donc j'ai nommé Dust Tactics, c'est écrit là, donc c'est une boîte Dust Studio FFG en France, c'est Edge qui le fait, je retourne cette boîte, qu'est-ce que je vois écrit là, parce que ça, ça ne change pas en fonction du jeu, donc 2-4 joueurs, donc là on va avoir ça à 2, 45 minutes à 1 heure, ce n'est pas très long. Mais non, ce n'est pas très long, puis là c'est vraiment de l'initiation, donc ça va aller très très vite. Ça va aller assez vite. Un jeu de… alors où est le nom du monsieur qui a fait ça ? C'est un nom un peu compliqué, on doit trouver ça sur les règles du jeu. Sur la règle ? Ecoute, je vais poser cette boîte par deux vers moi et en prendre les règles pour les montrer. Alors tout le look, le background, tout ça c'est Paolo Parente. D'accord. Et le jeu lui-même, je ne voudrais pas écorcher son nom, Olivier Zamfirescu. D'accord. Un gars de l'Est. Oui, sans doute. On peut imaginer. Sans doute. Donc là on a quoi, ça c'est les règles ? Les règles. Donc un certain nombre de pages. Alors ça peut faire peur, 24 pages c'est plutôt du très petit dans le genre. D'accord. Et les dernières règles de Warhammer, elles font 500 pages. Ah ouais quand même. Ah ouais, il faut avoir envie. On montre un petit peu à quoi ça ressemble comme à l'intérieur. Donc c'est du texte et puis des illustrations. Des illustrations, des photos, des belles figurines. Des belles photos. Alors attends, je vais ouvrir un truc au hasard par exemple ici. Donc là on voit bien qu'il y a plein d'images partout. Exactement. Et ce deuxième livret que tu tiens dans tes mains. Le livret de scénario. C'est-à-dire ? Donc en fait, un peu comme tous ces jeux-là, c'est un peu des boîtes à outils. Donc on offre du matériel et puis avec on joue, on fait différents scénarios. Et donc là, ce bouquin-là, il présente chaque situation de combat avec les forces qu'on doit utiliser et ce qu'il se passe. Et la totalité des scénarios raconte une petite histoire. Une petite histoire. Ok. En l'occurrence d'ailleurs, on va en parler de cette petite histoire. Je t'écoute, Croc. Je suis attentif. On est en 1947. La guerre s'éternise un petit peu. En 1947, oui, on peut le dire. Voilà. Donc Hitler est mort en opération Valkyrie en 1943, je crois. Mais ça n'a pas empêché les Allemands de continuer quand même. D'accord. En 1943, dans le jeu. C'est ça. Oui, d'accord. Parce que dans la réalité, c'est 45. Ne perdons pas nos jeunes auditeurs qui pourraient croire qu'on déforme l'histoire. Exactement. Et donc, grâce à de la technologie extraterrestre, les Allemands ont réussi à fabriquer des robots, à faire des armes un peu puissantes. Et ils ont réussi pour l'instant à tenir jusqu'en 1947. Les Américains les ont copiés, donc ils ne sont pas trop à la ramasse. Mais voilà, le conflit s'éternise. Et pour fabriquer toutes ces choses, les armes, les autres choses et machins, ils ont besoin du célèbre minerai VK. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Et d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Et il y en a surtout dans l'Antarctique. D'où la carte toute blanche. D'où la carte toute blanche. Parce que nous nous battons en Antarctique pour aller récupérer ce minerai VK. D'accord. C'est-à-dire qu'on dépense du minerai VK pour en trouver. Ce qui est bon. C'est très logique. Voilà. On continuera à se battre avec des couteaux à beurre en orbandie. Ce serait pareil. Ce serait pareil. Pour se la péter un peu culturel, c'est ce qu'on appelle une uchronie. C'est ça. C'est-à-dire un mélange d'histoire avec des choses un peu de la réalité. Mais pas que. Voilà, c'est ça. On est sur un socle historique, la guerre de 39-40, 45. Et on a rajouté des éléments un peu… Des robots en particulier. Et des trucs bizarres. D'accord. Donc là, on a un camp américain et allemand contre allemand. Quand on joue à quatre, il y a deux allemands et un américain. Oui, deux allemands et deux américains. C'est ça. Et à trois ? Il y en a un qui est le plus malin, il se dit je peux nous prendre. Je peux les poutrer. C'est ça. Il n'y a pas de soucis. De toute façon, il faut respecter le même nombre. D'accord. Alors, comme c'est une partie d'initiation, on n'a pas mis tous. Il y a dans la boîte. Dans la boîte, il y a quatre robots et puis 16 bonhommes. C'est quand même… Combien coûte la boîte ? Tu le sais quoi ? Alors, c'est aux alentours de 100 euros. Mais de ces millions de boutiques pourraient pratiquer des prix genre 80, 90. D'accord. Mais le matériel est assez… Les robots, c'est les plus beaux qui ont été faits. C'est presque du modélisme. Ce n'est même pas de ma figurine. Ils sont très très beaux. Et les bonhommes sont vraiment très bien. Après, ils sont déjà un peu sous-couchés. Maintenant, après, si on veut les peindre… Qu'est-ce que c'est que la sous-couche ? Alors, c'est en fait la peinture qui a été placée qui fait qu'on a déjà une bonne base. Si tu veux les peindre, leur mettre des couleurs, des blessures ou… Exactement. Enfin, des blessures, oui. Normalement pas. Non mais tu vois, comme je vais te laisser ta gueule, ils ne vont pas tenir. Donc voilà. Et puis, ils ont rajouté des petits autocollants qui sont des transferts. Ah ouais. Qui sont plutôt vraiment bien vus. Ah ouais. Là, il y a une espèce de piranha, je ne sais pas si tu vois. Ah ouais. C'est ça, un piranha. Exactement. Je repose ça là. Voilà. Alors… Dans tous les jeux dans ce genre-là, à chaque groupe de figurines correspond des caractéristiques. Et là, dans ce jeu-là, ils nous ont préparé des petites fiches qui indiquent, par le menu, tout ce que la figurine pourra faire. C'est des lots de figurines, là. C'est des lots. C'est-à-dire qu'en fait, on va… Les babes, ils ne vont pas se balader tout seuls. D'accord. Ils vont se dépasser en groupe sur les cartes. D'accord. J'ai trois cartes parce que j'ai trois types de… Exactement. Donc, je vais te présenter chaque… les caractéristiques. Oui. Et puis après, je vais t'expliquer vaguement le système de jeu. Et après, on va y aller. D'accord. Donc là, tu vois la petite flèche. Oui. Dans l'imaginaire collectif, on imagine qu'on… Pour aller en avant. Eh bien, c'est le déplacement. Ok. Facile. Bon, on a tous un, comme ça. Même les machines. Oui. C'est des marcheurs, puis ils glissent. Ah bah oui. Forcément, oui. Ils vont doucement. Voilà. Ensuite, tu as l'armure. Alors, d'abord, tu as le type de bonhomme. Donc, c'est soit bonhomme, soit véhicule. Et après, tu as le blindage. Tu vois, c'est… Donc, le char, il est… Char. 4. Et les bonhommes, ils sont bonhommes, 2. Ah bah, ils sont… C'est des petits chars, alors. Parce que 4 ou alors, c'est des grosses… Bah, en fait, c'est pas sur la même échelle. D'accord. Il y a l'échelle d'armure des bonhommes et l'échelle d'armure des chars. Voilà. Voilà. Et puis, pour finir, les points de vie. Donc là, les points… Bah, la croix rouge, là. Ouais, d'accord. Donc, les points de vie, bah, 5, parce qu'ils sont 5, quoi. D'accord. Et puis, les robots, ils ont 4 points de vie. Moi, j'ai 4, là, ouais. Voilà. Et donc, par contre, le robot, il marche tout à fait. On utilise ces petits stylos qui sont pas fournis, hein. Ça, c'est pas dans la boîte, c'est toi qui les as armé, en fait. Ouais, ouais, voilà. Et puis, on coche dessus, parce que c'est tout… Ah, ça se nettoie ? Je coche quoi ? Voilà, tu vois, les petits points de vie, là. Voilà, tac. Ah, quand… Hop, t'en prends 2, tac, tac. Bon, là, ça le fera pas parce que je vais te détruire en un tour, mais… Mais… Ça peut, on sait pas. Tu crois que je vais me laisser faire. Le plus vieux, c'est… Alors, bon, il y a le type d'arme. Et puis, il y a la portée, le nombre de cases. Tu vois, là, par exemple, 4. Ouais, un STG 45. Voilà. 47. 47. Donc, 2, 1. Voilà. Non, 4. 4, 4, 4, 4. À 4, 4, 4. Et ensuite, tu regardes l'armure du gugus que tu tapes. D'accord. Donc, par exemple, l'infanterie, c'est 2, les chars, c'est 4. T'as le nombre de dés que tu tires et le nombre de blessures que ça fait quand ça touche. C'est tout bête. Et comment je touche avec mon dé ? Alors… Alors, les dés, ils sont un peu spéciaux. Ah oui, d'accord. C'est marqué dessus. C'est marqué dessus. Alors là, il y a des pafs et puis des pas-pafs. Oui, oui. Quand je fais un paf, j'ai touché. Et quand je fais un pas-paf, j'ai pas touché. Et alors, il y a 2 pafs. Faut le savoir. 2 pafs pas. Donc, une chance sur 3 de toucher. C'est ça. Ok. On est précis quand même. Ouais. C'est les mêmes dés pour tout le monde ? C'est ça. Ils sont tous… Que ce soit des chars, des machins. Juste augmentent le nombre. C'est exactement ça. D'accord. Ah oui, c'est ultra simple, en fait. Ah bah, si je te le dis. Et puis, il y a certaines armes qui sont limitées en nombre. Et donc, tu as des petites cases à cocher, là. Le Panzerfaust, qui sont des suppositoires à main, là. Les anti-chars. Et d'ailleurs, si tu regardes bien les figurines, ils ont leurs 3 trucs. Il y a celui-là qui en a un, une. Celui-là qui en a une. Ah d'accord. Alors, en termes de figurines, il faut savoir que ça s'appelle du Wheezywig. Ce que tu vois, c'est ce que c'est… What you see is what you get. Comme les ordinateurs. Exactement. D'accord. Donc, elles sont Wheezywig, les figurines. Ok. Donc, ça correspond exactement. Ce qui fait que tu peux les reconnaître. Oui. Si tu es un peu habitué, oui. Non, je ne suis pas habitué. Donc, pour moi… Les mecs avec des aspirateurs, c'est ceux du fond, là. Voilà, c'est ça. C'est des laser weapons. Ok. Et puis, les autres, c'est ceux-là. Ok. Et puis, moi, j'ai des bonhommes qui ont une mitrailleuse et l'autre qui ont un bazooka. Alors, le bazooka et la mitrailleuse, elle est là-bas. Et comment je reconnais… Parce que là, tu vois, ils me disent que j'ai des… Oui, mais ça… J'ai 47 à 48. Un Panzerfaust. Un Panzerfaust. Un Panzerfaust, c'est des suppositoires dont je t'ai parlé, là. D'accord. J'en ai deux. Donc, une fois que je les ai largués, c'est fini. Voilà. Et puis, la mitrailleuse, on la voit, elle est plus grosse. C'est celle-là. Ah bah oui, voilà, c'est ça. Ah, il faut des yeux. Ah bah oui. Forcément. Il faut des yeux. Voilà. Ce que je n'ai plus… Oui, ça, c'est ça. Tu vois, je me suis obligé de regarder comme ça. Évidemment, quand je vais en tuer un, je vais faire… Tu peux enlever celui-là, par exemple. Mais après, ça sera à toi de dire, bah non, celui-là, je ne pourrais pas le garder. Je dirais ça tout le temps, alors. Voilà. Ok. Bon. Ensuite, on va commencer à jouer. C'est très simple. Pour savoir, à chaque tour, chaque groupe de figurines va s'activer. Il va faire quelque chose. D'accord. On va jeter trois des chacun. Celui qui fait le plus de paf, c'est celui qui commence. Il en joue une. Après, tu en joue une. Tac, 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 tac. À chaque tour, on va définir qui commence avec l'idée. Voilà. Ok, d'accord. Et après, on va chacun jouer nos figurines en alternance. Nos groupes de figurines. Nos groupes. Ça s'imagine, tout avance tout le temps en même temps. Ils sont solidaires. Exactement. On ne s'abandonne jamais. Mais non, parce que là, pendant la guerre, déjà que c'est… Bah oui. Il fait froid et tout. On n'aura pas droit. Donc, laisse-moi, Bob, je vais vous ralentir. Non, non. Tu diras à ma femme que je l'aimais. Ça, c'est… Ça, non. Pas du tout. Et donc… Oui. Donc, on va activer chacun nos figurines. D'accord. Quand elles auront été toutes activées, quand elles auront activées, on va faire comme dans Magic, tac, comme ça, pour s'en souvenir. Pour dire qu'on a joué, d'accord. Et puis, quand elles seront toutes activées, on recommencera un tour. Ok. Et puis, quand il y en a un qui est tout mort, enfin deux tours, on aura fini. Bien sûr. Voilà. Je ne présompe plus eux. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on s'active ? Encore une fois, c'est vachement simple. T'as le droit à deux actions. Et eux, ces gars-là, ce qu'ils aiment bien, c'est bouger ou tirer. D'accord. Donc, deux actions. Si tu dis « je bouge deux fois », tu bouges deux fois. Tu bouges deux fois. Mais tu ne tires pas. Mais tu ne tires pas. Si tu dis « je bouge, je tire », tu tires et puis tu bouges d'une case avant ou après. Tu tires ou tu veux. Et si tu tires à du tir, alors là, non, c'est pas tu tires deux fois. C'est que toutes les attaques, tous les coups qui seront ratés, tu les recommenceras. D'accord. Genre par exemple, je tire avec 4D. Comme je tire, je tire, je reprends ça. Ok, d'accord. Et paf, je t'en ai remis un petit dans la tête. D'accord. Ok. Alors attention, c'est mortel. C'est-à-dire que tout paf que tu fais, c'est un bonhomme qui disparaît en face. Ah, c'est aussi… Ah, oui, oui, oui. Non, il ne faut pas… Non, ce qu'il faut voir, c'est que c'est… Ah oui, d'où la 1h. Parce qu'en 1h… Voilà. Alors déjà, c'est un jeu d'initiation. Et ensuite, c'est un jeu qui est fait pour être joué avec des grandes quantités de matériel. Parce qu'il y a plein d'extensions qui sortent, des figurines en plus, des machins. Ah d'accord. Là, on a une boîte de base. Ah oui, une boîte de base. Et même, on ne prend pas tout. Vous avez vu ? On a laissé sur le côté. Donc, le fait qu'il soit simple, ça permet justement de gérer un nombre important de bonhomme. C'est aussi pour ça qu'ils sont regroupés par 5, pour avoir une impression de masse. Et le plateau change aussi en fonction du matériel ? On peut jouer sur une surface plus grande ? Alors déjà, on peut se faire des cases. Si dans votre cuisine, il y a des carreaux comme ça… On n'est pas obligé de… Et puis derrière, voilà, c'est l'intérieur des bases. De toute façon, on n'est pas obligé de jouer dans ces trucs-là. Mais comment tu connais les cases de déplacement dans ces cas-là ? Ah ben non, mais il faut jouer dans un endroit où il y a des cases. Ah d'accord. Mais elles peuvent être très très grandes. Là, le bureau… Non, parce que ce n'est pas des cases qui arrivent. Bref, tu vois le truc. Dernière chose importante, parce qu'on voit quand même beaucoup se tirer dessus avec des armes à distance. Oui, parce que là, on a des canons énormes. Et le jeu est très très mortel. Donc, il faut faire un peu attention. Le problème des lignes de vue. Parce qu'évidemment, on peut se planquer. D'accord. Alors, pour savoir si on se voit, on mesure… Enfin, on tire une ligne imaginaire de centre à centre. C'est pour ça qu'ils ont précisé… D'accord, les trucs. Et donc, si, sur cette ligne imaginaire, il n'y a aucune unité, aucun bonhomme, aucun rien… Là, je te vois. Par exemple, là, oui, sans aucun problème. D'accord. Alors, les bonhommes se cachent les uns des autres. C'est-à-dire que si t'as… Toi, t'es là, toi, t'es là… Là, je peux te tirer dessus, mais je ne peux pas tirer sur l'autre. D'accord. Les chars bloquent tout aussi, évidemment. Ils sont énormes. Mais par contre, les chars tirent par-dessus. Ils sont… Oui, c'est un peu… Un peu d'accord, c'est joli. On peut tourner. Bref. On pouvait tourner. On pouvait tourner. T'as pas pris la bonne pour tourner. Non, ça ne tente pas. Tente pas. C'est fragile. C'est un peu fragile. Les chars peuvent tirer par-dessus leurs camarades. Parce qu'ils sont grands. Parce qu'ils sont grands. Et alors, la dernière subtilité, c'est qu'évidemment, quand t'es caché derrière un truc comme ça… Ça, c'est en hauteur. D'accord. On imagine que c'est haut. D'accord. Et par contre, là où c'est un petit peu rigolo, c'est quand t'es protégé juste par un coin. C'est-à-dire que si le bonhomme, il est juste là, par exemple, comme ça, il nique juste le petit coin là. On dit que t'as une couverture. Donc, t'es protégé, mais pas trop. C'est ce qui s'appelle ramener la couverture à soi. Donc, ça veut dire que chaque paf que tu vas avoir subi, tu les relances. Si ça refait des pafs, tu te les prends pas. Hop ! Celui-là, je me le prends pas. Et c'est de là que tu les prends. Tiens, c'est marrant, j'aurais fait le contraire. Alors, non. Alors, c'est là où c'est subtil. Regarde. C'est que si c'est du couvert léger, tu relances et les pafs, tu te les prends pas. Et quand c'est du couvert lourd, c'est-à-dire, par exemple, si les mecs, ils sont dans des bâtiments, là, tu peux pas rentrer, mais s'ils étaient comme des fous dans un bunker, là, tu inverses. D'accord. C'est-à-dire que c'est quand tu fais des blancs que tu te les prends pas. D'accord. Ils respectent le 30%, enfin 36 et le 33, le 66. Ah, c'est de la simulation. Ah bah oui, je vois ça. Ça a l'air très sérieux. On commence ? Tout de suite, là, comme ça, là, maintenant, comme ça ? Bah, je vois. Ah, non. Ah, tu veux peut-être regarder un peu tes armes, tout ça ? Ouais, et puis, comment tu gagnes ? Ah bah, faut tuer d'autres. C'est-à-dire, éradiquer tout ce qu'il y a sur le plateau. C'est ça. On peut se rendre ? On peut se rendre, bien sûr. Bah, t'as gagné. Alors, il faut savoir que dans tous les scénarios, ils sont pas comme ça. Des fois, il faut atteindre des objectifs. Ça, c'est le truc de base parce que t'es face à un novice qui connaît rien. C'est les Américains qui débarquent en Antarctique et ils tombent sur une patrouille allemande qui est pas très contente. Ça, c'est le truc pour débuter. Exactement. Mais tu l'as dit, le scénario, il y en a 60 pages, là. Non, il y en a combien ? Il y en a… 22 pages, donc il y a de quoi faire. Ouais, mais il y a… Ouais, il raconte aussi beaucoup l'histoire. Et après, il y a tout ce qu'on peut inventer. Il y a aussi celui du scénario. Ouais, ouais, tout à fait. Ok. Bah, voilà. À moins que tu veuilles regarder un petit peu ton équipement. Mais bon… C'est pas comme si je le connaissais par cœur. Ouais, ça me parle pas trop des masses, donc… Bah ouais, je sais, hein. Alors attends, donc là… Regarde déjà quelle distance tu tire. 5 cm, ça veut dire quoi ? Ça, c'est le calibre. Ah d'accord. C'est de la flaque, c'est des canons anti-aériens. Ah, c'est violent, ça. Mais lui, t'as pas d'avion, il tire dessus. D'accord. Unlimited, donc ça tire à ce que tu veux. Voilà. Donc là, il faut que je vire mes miches, parce que moi, par contre, je tire pas à illimité. C'est le moins qu'on puisse dire. Là, pour le moment, il faut que je me déplace. Et t'as aussi une grosse pince, une sorte de pince à sucre. Ah, c'est quoi ? C'est le « Comme France Guseuse » ? Voilà, et ben ça, ça veut dire pince à sucre, hein. D'accord, ok. De guerre. De guerre, évidemment. Une pince à sucre de guerre, et ça par contre, ça t'attaque qu'au… Qu'encore un corps. Qu'encore un corps. À distance, c'est 1. Ça pique, par contre, c'est… Alors attends, il marquait 8-1, ça veut dire que je tue des… Non, non, non. Si je t'ai pas… L'infanterie, elle a deux d'armure, notre infanterie. Ça, c'est que les mecs en slip. Les mecs en slip, c'est 8. D'accord. Mais toi, c'est 4. 4D et 4D. Et le 1, c'est les dégâts par D. Voilà. Parce qu'il y a des dégâts qui sont plus que… Non, pas là, pas dans ces configurations-là. Non, mais moi, j'en ai. Toi, non. Ah d'accord. Je sais pas si j'ai changé, j'ai pas choisi le camp, mais… Non, non, je dis que je voulais jouer les Allemands. C'est ça, voilà. Ok. Moi, le bazooka, il fait 3, par exemple. Ok. Donc, ça dépend à quelle distance, tu me diras. Et le MG44, c'est quoi ? C'est la grosse mitrailleuse lourde. Ça, là ? Alors, non. C'est qu'en fait, elle est normalement dessus, mais comme c'est un petit peu fragile, je ne les ai pas montées. D'accord. Je les ai gardées par chez moi. Mais c'est une mitrailleuse qui est sur-dessus. D'accord. Je peux l'utiliser. Moi, pareil, j'ai l'un ou l'autre. Mais là, j'ai quoi ? C'est pas l'un ou l'autre. Chaque fois que tu actives ta filonne et que tu tires, tu tires tout. Ah oui, d'accord. Je peux t'attraper, je peux te jeter, te secouer. Et tu peux tirer sur d'autres cibles et tout ça. D'accord. Alors, toi, c'est des pilotes vétérans et ils se réparent eux-mêmes. Tu vois, il y a marqué « self-repair ». C'est-à-dire qu'à la fin du tout, « self-repair ». D'accord. Ah, ça, c'est la version… tu nous as amené la version anglaise, là, c'est ça, non ? Exact. Non, parce qu'en fait, les règles sont entièrement assez, mais les aides de jeu, elles sont… Non, voilà. Mais après, dans les règles, on sait que « self-repair ». Ouais, « self-repair », c'est la charge. Et les extraterrestres, c'est quoi, là, les trucs ? Non, c'est quand tu as… Certains véhicules peuvent avoir autant de points de vie que ça, mais toi, tu n'en as que 4. D'accord. Voilà, c'est pour… C'est pareil. Toutes ces petites capacités spéciales, les petites règles spéciales, tout ça, en termes de méritage, s'appellent du chrome. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu, c'est les règles de base. Et après, selon les jeux et selon la difficulté qu'on veut avoir, ils rajoutent du chrome qui… Fait briller. Qui fait briller et qui fait qu'on ne joue pas juste avec des pions ou avec des cubes en bois. Ah oui. Là, là… Si, il y a un truc qu'il faut que je t'explique. Ces armes-là, ces aspirateurs-là. C'est des lasers. Tu vas voir qu'ils ne font qu'un tir, toujours. Donc, tu vas te dire, c'est un peu pourri, je me suis fait un peu niquer. Ah oui. Un, 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 un. Et en fait, tant qu'ils touchent, ils rejouent. Ah oui, c'est fort. Ou pas. Mais… Bah oui. Parce que si tu ne touches pas, il… Mais disons que ça peut faire… Tu ribouilles un peu. Comme un taser dans ta gueule. Ouais, c'est ça. Ça ribouille un peu comme truc. Ok. Voilà. Et ça, c'est une mise en place du scénario de base pour débutants. Au pif, là. Au pif. Au pif. Non, c'est le… ça s'appelle le… c'est l'expérience. Au pif, mais quand même… L'expérience, le talent. Mais non, regarde, tu… ouais, tu en as un de plus. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais il est plus loin de mien. Ouais, d'accord. Oui, c'est vrai que je suis un peu… T'es un peu protégé ? On va en enlever un ? Non, non, non. Ça me dérange pas de suivi. Non, mais je ne voudrais pas… Je ne voudrais pas gagner à cause de ça, quoi. Voilà, voilà. Voilà. On va faire un tour. On a fait une première sur Trick Track. On va faire de la caméra volée. Oui, je suis journaliste. Je suis en direct du… C'est quoi, c'est le… Go and Land ? Non, non, l'Antarctique. Nous sommes en direct de l'Antarctique. Voici, des troupes aux ans présentes. Donc ça, c'est un truc qui va vous tiennent beaucoup très ta gueule. Ça, c'est les alliés. Voilà. Et ça, c'est le jeune croc à la mine confiante, mais qui risque de perdre dans les 30 minutes qui viennent. Ouais, ouais. C'est parti. Donc, on tire au D pour savoir qui commence. Voilà, 3D. Alors, il peut y avoir des leaders qui augmentent les valeurs et machin. Là, on n'a pas. Là, on n'a pas. Donc, un, deux, trois. Je commence, vas-y. Ça, c'est bien parce que je ne sais pas. Donc, tu actives un des trucs. Alors, le truc, c'est qu'on peut jouer soit comme un couard et se planquer, soit… C'est ça. Soit pas se planquer. Ou alors, je peux directement te tirer dans ta gueule. Non, t'es trop loin. Vu, tu es… Ah, non, non. La FLAG 43, c'est… Ah, c'est Unlimited. Mais c'est ça. Et c'est 6D. Donc… Buda, Buda… Sans bouger. Je n'ai pas besoin de bouger, du coup. Je tire, je tire. Oui, oui. Tu tires, tu tires, oui. Est-ce que je peux décider… Il faut que je décide avant ou je peux tirer et puis, en fonction de mes D, avancer. Ah, non. Là, tu dois déclarer ce que tu fais, déjà. Si je tire, tire. Ok. Donc, je vais… Donne-moi 6D, je crois. Je vais commencer par flinguer leur gueule à eux, là, qui m'ont l'air bien violents. 2, 4, 6D. Ah bon ? Oui. D'accord. Ah, ce n'est pas les faux. C'est des Vectra. Je m'en vais t'aider. Concher ta tête. Voilà. Déjà, 2. Mais comme j'ai dit « tirez, tirez », je prends ces 4-là. Voilà, tirez, tirez. Exactement. Tu te rends le verbe d'Américain ? Un petit peu, mais… Bon, bon ! Alors, 5. Tout est mort. Oh, j'aime ce jeu. Hé, c'est facile, la mairie trash. Donc, tout est mort d'un coup. Oui, je suis mort. Je suis mort. Écoute. Alors, attendez. Est-ce que je n'ai pas terminé mon tour ? Je vais. Si, si, t'as terminé mon tour. Déjà, déjà… Tu es toujours confiant. Alors là, ils étaient là, et maintenant, ils sont là. Alors, si, si, t'as terminé ton tour. Je tiens quand même à toi. Je vais, je vais, je vais. Hop ! Ah oui, d'accord. Ok. C'est utilisé. Bon, alors… Elle fait quoi ton arme contre les chars ? J'ai besoin de me planquer ? Oh ! Ouais, c'est de la merde. Donc, j'ai pas besoin de me planquer. Mais c'est pour les débutants. Alors, par contre, eux, oui. Parce que sinon, je me reprends la même autour d'après. Ceux-là, là. C'est quoi ? Ah oui, ça fait me déplacer. C'est quoi ? Quatre victoires. J'ai… Bon, je fais… Tac, tac. Tac, tac. Ça y est. Le premier tir n'aura fait peur. Pardon, mais bon, c'est de gâcher derrière le bateau. Tu m'étonnes. Allez, rien sans… Quoi ? À toi. Ah oui, tu t'es planqué, planqué. À moi. Et là, donc, là, qu'est-ce que je vais faire ? Moi aussi, tu vas aller te… Écoute… Mais toi, il faut que je me méfie de ça parce que tu vas me bouger et tu vas me tuer. Donc, je vais… Moi aussi, aller me planquer avec mes troupes. On va dire que… Tu peux avancer de quatre, c'est ça ? De deux. Eh oui, mais lui, maintenant, il est… Il a joué déjà. Il est joué. Tu risques de me le dézinguer, en fait. Je viens de comprendre ta stratégie. Tu me la fais… Pas vraiment. Parce que mon arme anti-Charles est là, donc… Oh, j'aime beaucoup ce jeu. Alors, attends. Qu'est-ce que je fais ? Réfléchissons. Réflexion, réflexion. Donc, il faut que je me cache quand même. Toi, il se déplace de combien, ton truc, là ? Deux. Un, deux. Il peut venir là. Oui, mais il ne tirera pas s'il venait là. Donc, je vais te prendre… Je ne vais pas dire ce que je vais faire, mais je vais te prendre un revers. Alors, je vais déplacer mes… C'est quoi, eux ? C'est les lasers grenadiers. Je vais faire comme ça, sinon je ne vais pas me souvenir. Non, c'est le contraire. C'est le contraire, oui. Les aspirateurs, ils sont là-haut. D'accord. Tu irais bien au corps à corps te mettre des coups de boule. Si je viens là, tu pourras m'avoir si tu viens là. Non, on sera en ligne de vue là, mais protégé par des… Alors, je vais faire ça. D'accord. Parfait. Un, deux. Parce que dès que tu vas bouger… Non, 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 non. Tu me vois là ? C'est bien ce qui me semblait. Non, non, je ne te vois pas à cause… Mais avec lui, quand il va faire… Ah bah oui, lui, bien sûr. Tu ne peux pas bouger, bouger et tirer. Non, mais si tu bouges, tu bouges, tu ne pourras pas me tuer. Euh… Parce que tu as fait tes deux actions. Tu bouges, bouges. Mais si je bouge une seule fois… Tu m'as là. C'est bon. Ah ouais, mais c'est bien ce qui me semblait. Ah ouais, non, mais piège tous et piège joué par contre. Ah ouais, mais je t'ai demandé si tu me voyais, tu m'as dit non. Bah ouais, je t'avais expliqué sans traçant tout ça. Ouais d'accord, ok, je vois. Ok, je vois. À moi de jouer ? Oui, bien sûr, à toi. Je veux engager. D'accord. Ah bah c'est comme ça. Ma fin chance sera terrible. Oui, c'est-à-dire que le monde de la figurine n'est pas le monde du fair play. Je vois. C'est un peu le cas. Ok. Alors, donc j'avance comme tu me le supposais. Oui, oui, oui. Non, non, d'ailleurs je suis pas sûr parce que… Ah, toute pièce, toute pièce bougée ! Je suis d'accord. Alors, alors le lance-flam il tire pas. Un, deux, trois, quatre. La mitrailleuse légère non plus. Par contre, la mitrailleuse lourde, elle tire à six. Un, deux, trois, quatre, cinq. Tu me vois là ? Tu me vois pas ? Mais c'est centre-à-centre, regarde. Attends, moi je vais… Non, il y a ça devant, centre-à-centre. Ah bah si tu fais bouger les tuiles… Mais non, mais non, mais regarde. Regarde. Ouais ? Regarde. Il est où ton centre ? Là. Non mais c'est un métier. Bah t'as le bord là ! Oui, bah oui, il y a le bord si la corde a fait comme ça. Si tu veux, mais… Bah si, il y a le bord, regarde. Oui, il y a le bord. Une ficelle. Ah bah oui, regarde. Un fil, on en a un de là de fil. Voilà, t'es calmé ? Ouais, d'accord. Bon. Ah bon, d'accord. Putain, tout ça pour tirer 2D, t'es gentil. Alors… Contre… 3D. 3D, 3D. 3D, 3D. Par contre, tu as un petit couvert. J'ai un petit couvert, ouais. Bah rien d'ailleurs. De toute façon… Montre… Voilà les tirs de l'armée américaine. Voilà. Putain, on dirait… On se demande… Voilà. On dirait l'envahissage de l'Irak. Ouais, c'est un peu ça. C'est à moi ? C'est à toi. Bah oui, parce que moi, pour le coup, j'ai plus de bonhommes. Enfin, j'ai plus tellement de bonhommes. Eux, je peux pas les jouer. Je les ai joués déjà. C'est ça. Il me reste lui. Il reste les… ouais. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec eux ? Quelle ordre je peux leur donner ? Parce que c'est ça qui me manque à ce genre de jeu. Moi, c'est la stratégie au-delà de la mécanique qui, en fait, est vraiment simple. C'est quoi faire de ces soldats ? Tu vois ? Parce que j'imagine qu'il y a des tas de tactiques de combat. Oui. On sait qu'on peut sacrifier les trous. Par exemple, au départ, mettre l'infanterie derrière des protections. C'est vrai que j'avais fait un setup un peu cavalier. On a bien vu. Alors, comment faire pour… Je vais te prendre en cisaille. Je te le dis à l'avance que je n'ai pas peur. Non, non, non. Je suis sûr de ma stratégie. La tenaille, quoi. La tenaille. Donc, eux, ils vont faire… La tenaille qui avance à deux. C'est vrai que c'est… Hop. Je les mets là. Et j'ai joué mon coup. Ah, ils se montrent les uns sur les autres. Oui, ils sont comme ça. Ils ont besoin de se réchauffer. Il fait froid. Ils ont besoin de se réchauffer. Donc, le tour est terminé. Ok. Donc, du coup, on remène au machin. Troupe bien placée derrière un poteau. C'est pleutre d'Américain. En place. Et on rejette. Pour savoir qui commence. Pour savoir qui commence. Ah ! Et si je fais comme toi ? Eh bien, on rejoue. Ah non, je ne fais pas comme toi. Sauf que tu ne fais pas comme moi. Là, je ne suis pas bien, là. Alors… Là, je ne suis pas bien du tout. Mais si, si. T'es très bien. T'es très bien. Il tire à combien, ces Panzerfaust ? Il tire à deux. C'est les Panzerfaust ? Non, c'est les Panzerfaust. Non, c'est les armes anti-charts. Donc, si je lance là, toc, toc. C'est bon. Donc, je grenouille. Je fais… Tung, tung. Alors, le bruit, c'est parce qu'ils ont une capacité de jump. Tu vois, ils ont des… Ah oui. Sauf qu'ils ne sautent pas au-dessus de ça, mais ils peuvent se faire nu, par exemple. Ah oui, tu as le droit de ça. Mais bon… Tung, tung. Tu ne fais pas… La logique voudrait. Oui, oui. Mais non, justement, j'ai… Voilà. Moi, ça me va. Donc… Donc là, qu'est-ce que je peux faire à cette chose ? Coucou ! Tirer dessus avec des armes anti-charts, mais tirer à deux. Et puis, maintenant, pour me voir, il faut venir là, quoi. Ce qui est très près, quand même. Mais avec un peu de chance… Ouais. Je jouerai avant toi, après. Avant. Exactement. Donc, tu pourrais venir là… Parce que je n'ai pas peur. Espérer que je peux te tirer. Et je te tire… Alors, attends. Réflexion à l'allemande. So. Je dirais… C'est quoi mon arme pour te tirer dans ta gueule ? Alors, déjà… Moi, je suis un char 4. Donc, tu regardes… Oui. Donc, c'est deux cases. Et tu en as trois. Donc, je peux tirer 3D. Et 3D. Et ça fait deux chacun. Il suffirait que tu en touches deux. Je prends le risque. Bah… Ça se fait. Ça se fait. Oui. Donc, si, ça se fait. Est-ce que ça se fait ? Bah oui, ça se fait. Surtout que là, je ne peux pas venir aider parce que… Et oui. Donc, je n'ai pas d'autre possibilité de faire ça pour te tuer. Prendre des risques. Oui, prendre des risques. Sinon, c'est moi qui vais le faire. Et oui. Je crois que je vais prendre les risques, jeune croque. D'accord. Alors moi, ils ont un déplacement… Parce qu'ils ont l'option ricanage. Parce qu'ils vont te défoncer ta gueule. D'accord. Et je me mets juste là. Regarde. Et hop. Et je les engueille. Alors, eux, ils ne peuvent même plus passer parce que tellement, c'est tellement, c'est tellement. Mais par contre, comme ils ont dit qu'ils venaient en tenaille, je vais revenir par là-bas. Ah, mais on a menti. On a bluffé. Voilà. Donc, tu n'as plus qu'à jouer tes deux trucs. Ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec mon truc qui saute ? Il ne saute pas, le tien. Oui, il ne saute pas. Deux cases aussi. Oui. Bon, le mieux, c'est que je vienne ici. Je ne vais pas t'expliquer pourquoi, mais je le sais. C'est pas mal. Donc, krong et krong. Voilà. Et puis, tu joues ton troisième, vu que moi, je n'en ai pas de troisième. Donc, eux, là, il faut qu'on soit à deux cases. Ah bah non, parce que là, centre à centre, autant dire que c'est là ou là. C'est là ou là. C'est là ou là. Si je viens là, tu ne peux pas avancer et me tirer. Je suis bien là. Si, si. Si tu es là, je viens là et je te vois. Mais tu as deux cases. Non, je ne suis pas à deux cases. Oui, mais tu ne me tires pas. Les armes ne tirent pas à deux cases, tu rigoles. Ah bon ? C'est de l'Américain. Je tire à quatre, moi. Quatre cases, tu tires à quatre. Un, deux, trois, oui. Je fuis là. Ah bah oui. En même temps, non, non, non. Ils se battent un peu comme des couillons. Ah, il en reste combien d'eux ? Oui, oui, oui. C'est très… C'est très… Oui, voilà. Tu te rends ou pas ? Non, je ne me rends pas. D'accord. C'est à moi. Putain, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je fais ? Est-ce que je fonce quand on a demeuré ? Vu que tu as de l'avance, je peux me planquer ? Bah non. Je ne… Alors, si tu as de l'avance, justement, tu… Mais moi, je respecte la vie des gens. Plus tu m'envoies, là. Plus tu as d'avance, plus tu fonces. Ah oui, mais moi, je respecte les… Bah, tu te caches. Allez, ok. Comme ça, tu vas… Ou alors, je t'attends. Si tu veux me tuer, il va falloir que tu avances. Et là, je te défonce. Oui, bien sûr. Non, t'es un pleut. Tu vas rester derrière. Allez, j'avance. N'ayez pas peur, les gars. Vous aurez une prime de Noël. Un, deux. Vous aurez les droits d'aller au pute. Un, au bordel. Un, deux. Si je viens là… Mais tu vas me défoncer si je fais ça. Mais non, parce que tu avais prévu que tu jouais avant. Ouais, mais j'ai plutôt défoncé ça. Donc, tu vas faire ça, tac, et tu vas venir là, tac. Ah bah oui, parce que là, tu ne peux pas faire les deux en même temps. Et oui. Alors là, c'est ça que tu peux te dire. Vu que tu lances là, une attaque… Et oui. Que je ne peux attendre. Bah, cache-toi derrière le truc là-bas, alors. Mais c'est ce que je me disais. Non, il faut que je revienne là. T'avances un peu. Mais non. Quitte à faire, avance un peu, avance là-bas. Mais là-bas, tu m'as. Mais non. Centre à centre, il faut que je sois là. Et je ne peux pas avancer deux et tirer. Tu es en train de me mentir comme tu m'as menti tout à l'heure. Je le vois bien. Il faut attaquer avant le résultat. Deux mois, le… Alors, attends. Tu fais un, deux. Ouais. Non, tu fais un. Il faut que tu fasses un pour… Oui, donc là, ce n'est pas bon. Même si tu tires, tu tires. Non, tu ne l'as pas si tu es là. Non, tu ne l'as pas. Putain, je n'ai pas l'œil. Non, tu ne l'as pas. Mais je n'ai pas confiance d'un seul coup. Est-ce que tu m'en craques ? Non, là, non. Je ne m'en prends pas. Tu es sûr ? Putain, j'y vais. D'ailleurs, je n'avais pas bien compris la question. C'est quoi, les gars ? Allez, je crois que je vais aller là. Voilà. Fais-moi confiance. Putain, c'est… Tu m'as menti. Bon. Il faut l'œil un peu. Moi, je n'ai pas l'œil. Et j'ai bougé ça. Il y a des moments où, dans les jeux de figurines, il faut avoir le bondé. Et c'est là, c'est maintenant. Il faut que je joue avant toi. Parce que là, si j'arrive et que je te tire dessus, c'est un lance sur la main. J'avais oublié de te le dire. Donc, si j'arrive… J'aime beaucoup l'esprit de la méritrage. Allez-vous. Oh yes ! Non, tu as deux. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Deux, c'est bien. C'est super bien. Si on fait deux tous les deux, on recommence ? Oui, mais on ne fera pas deux tous les deux. Je ne le sens pas. Non, non, non. Non, t'as raté. Voilà. Alors… Putain, j'avance demain. Oups ! Oups ! Alors, les lance-flammes… N'ayez pas peur, les gars, ce n'est rien. Alors, pour l'instant, je vais tirer avec deux mitrailleuses plus le lance-flammes, mais je fais le lance-flammes avant. Le lance-flammes, c'est simple, il n'y a pas spécialement de dés, tu vois, regarde. C'est… On tire un dé par bonhomme, en fait. Chacun peut avoir sa part du gâteau. Donc, t'as cinq dés, là. Donc là, j'ai cinq dés, puis après, j'aurai mes deux mitrailleuses. Là, j'ai 15 morts. Ah, c'est bien. C'est bien. On va compter toutes les pertes, on les retirera après. Donc là, il y en a un. Je choisis ou pas ? Oui, bon, on choisira après une fois qu'ils seront… Tous morts. Bah, je ne sais pas. Oui, voilà, on peut… Sinon, la mitrailleuse, c'est 3 dés pour la calype 50 et 3 dés pour la calype 30. Bah, j'ai pas tellement de chance, là. Ah bah, tiens, cinq, regarde. Tu vois, je t'avais dit qu'il n'y avait pas besoin de réfléchir. Tiens, comme qu'il irait, on avance, il vient de se… Et là, tu aurais pris le risque, t'aurais pu griller les autres. Mais oui, je sais, j'ai mal joué. Je le savais que j'ai mal sur ce coup-là. C'était qui, ceux-là ? C'était ceux-là ? C'était ceux-là, oui. Donc, on se rend compte… Oui, j'aurais dû prendre le risque, t'avais raison, t'avais raison. On se rend compte que la guerre est cruelle, par contre. Oui, c'est surtout que oui, t'as raison, j'aurais dû prendre le risque. C'est le moment de l'expérience, ça. C'est le moment de l'expérience. Vu que tu avais déjà une fillonne d'avance. Bah oui. Alors que là, tout… Tout est à refaire. Tout est à refaire. Et c'est à toi de jouer, d'ailleurs. Là, je n'étais pas là. Non. Si, il a jeté là. Non. Non. Tu as l'œil. Là. Mais là, si j'avance, je ne peux pas tirer. C'est ça. C'est aussi pour ça que je suis là. Krong, Krong. Ah, il faut savoir un truc. Ce n'est pas important à ce tour-là. Tu peux avancer. N'aie pas peur. Tu as comme capacité charge aussi. C'est qu'en fait, au tour, si tu décides de n'attaquer qu'avec ta pince, tu as le droit d'avancer de 3. Ah, mais ça change. Non, mais là, ça peut changer un tour d'après. Si tu as le droit d'avancer de 3, enfin d'avancer d'un de plus donc. D'accord. De 2 et crac, un coup de pince. Donc là, ça marcherait. D'accord. Mais tu n'attaquerais qu'avec ta pince. Je regrette de ne pas avoir pris le risque. J'aurais dû prendre le risque. Je te défonçais. Alors, le problème, c'est que là, je n'ai aucune arme anti-char. J'ai une mélange de main main. Ce qui m'assure, c'est que tu es loin. Rien du tout. Je n'ai rien du tout. Donc, je n'ai plus qu'à me sauver comme une merde. Voilà. Comme un Américain, on dit. C'est ça. Et à moi. Vas-y, joue les aspirateurs. On va voir. Quoi qu'ils vont venir. Voilà. Initiatives pour le tour d'après. Là, c'est moins important. On relance ? Ouais. Putain. D'accord. Ah ! Quoi qu'il arrive. Eh ben non. Quoi qu'il arrive, non. C'est moi. Je ne peux pas faire ça tout à l'heure. Eh ben, ça ne marche quand même pas. Ah si, ça marche. Oh là 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 là. C'est-à-dire que si je suis là. Mais non, regarde. Crac, crac et clac. Ouais, ouais, ouais. Avec ma pince. Ça ne fait que deux. Que avec la pince. Un, deux. Oui. Tu es obligé de faire trois. Ah oui, oui. Non, non. Ce n'est pas trois, d'ailleurs. C'est un de plus. Déjà, je vais commencer par lui. Mais par contre, il attaque avec sa pince. J'ai pas le choix, de toute façon. Mais après, toi, tu n'es pas loin. C'est ça. Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Je me suis déjà fait avoir une fois. Bien sûr. Je vais lui péter ça. Je viens pour ça. Le petit prince, c'est moi. Pour vous serez la pince. Tu connais cette chanson ? Oui, oui, oui. Un dit matin. Le roi, c'est le petit prince. Donc, j'ai deux d'armure. Et moi, je te mets une pince. Alors, la pince, c'est quoi ? C'est le Captain Frank ? Ouais. Quatre. J'ai deux d'armure. 4D. Voilà, bobo la tête. Evidemment, corps à corps, la protection ne marche pas. Ouais, bien sûr. Aïeux ! Trois, quand même. Alors, oui, quand même. Alors, j'avais ceux qui n'ont pas de lance-grenade. Donc, c'est ces deux-là. Plus un troisième qui avait un lance-grenade. Je garde la mitrailleuse. Oui, je garde la mitrailleuse et un lance-grenade. Nous sommes en direct du Groenland. De l'Antarctique. Oui, bien sûr. Deux pertes chez les Américains. Ils ont déjà joué, les miens. Il te reste lui, là. Non, non, non. C'est toi qui viens de commencer. Oui, j'ai commencé. C'est moi qui ai commencé. Donc... Alors, par contre, on va faire un bisou. On va faire un béco par un. Vont-ils se reproduire ? De toute façon, je ne peux t'attaquer qu'avec mon lance-flamme. Non, je ne vais pas faire ça. Si je vais faire ça, tac. Alors là, malheureusement, le lance-flamme, c'est un petit peu... Comme tu vois, regarde, il y a marqué un dé. Et par contre, tête de mort. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que je ne jette t'un dé. Mais si je fais un paf, t'es mort directement. Ah ouais, d'accord. T'explose. Donc, je ne peux pas tirer avec aucune autre arme. Une chance sur trois de mourir. Deux chances... Je vais m'en sortir. Voilà. Alors... Bon, là, le cas ne se présente pas parce que lui, il gêne le bord, là. Là, vraiment, l'angle de tir, il est très éloigné. Mais si tu veux savoir si tu peux tirer, c'est simple. Tu regardes où est l'obstacle et tu fais une symétrie. Donc là, il y a trois cases. Obstacle, trois cases. Normalement, je pourrais toucher. Là, ce n'est pas le cas. Je suis devant chez nous. Voilà. Et c'est à toi de jouer avec ceux-là, là-bas. Avec ceux-là, là-bas. Qui ne peuvent pas attaquer, évidemment. Mais ils peuvent se déplacer pour te faire la peau. Voilà. Eux, ils ont des trucs pour tuer les chars, là ? Non, c'était les antichars ? Si, si, si. Donc eux, il faut qu'ils viennent au contact. C'est pas eux, hein ? Si, c'est eux, là. Jouer une ligne qui a l'air d'aller loin. Je ne sais pas ce que c'est. S'ils ont des Panzer Frost aussi, je crois. Je n'ai pas d'ongles. Ah non, il y en a un qui a un plus gros truc. Un laser warfare. Un laser warfare sur les chars. Non, c'est un. Et deux de dommage, par contre. Oui, mais c'est une arme laser. Donc, c'est deux que tu touches. Et puis, c'est deux de dommage par touche. C'est pas mal, ça. Mais c'est pas grave. Je vais venir te péter ta gueule. Et il tira ? 4-4. Ouais. Après, ça peut commencer. Si je fais un. Et non, parce que je te disais, tu vois, l'obstacle, il est là. Donc, il faut que tu viennes là. Donc, tu n'y es pas à ce tour-là. Mais bon, de toute façon, là, il y a un moment où… Tu n'as pas joué là encore, toi ? Je n'ai pas joué, non. Je n'ai pas joué contre lui. Je ne peux rien faire. Non. Je ne peux juste rien faire. Tu vas fuir. Peut-être. Ou peut-être pas. C'est un jeu de prise de risque. Il faut foncer, quoi. C'est un jeu pour… Enfin, en tout cas, le scénario, c'est un scénario bourrin, là. Voilà. Je regrette… Parce que tu sais, nous, les amateurs de Cubombo, on est très sensibles et fragiles. Tu vois ? Tout ce qui est un peu… Tu vois ? Alors, je crois que je vais venir au contact quand même. Parce que si je fais un, deux… Tu sais, ça t'empêche de fuir. Tu ne veux pas pouvoir me taper, toi ? Là, je vais pouvoir te taper. Mais bon, tu es deux fiotes. Qu'est-ce que tu veux qu'elles fassent ? Tu en as quatre ? Tu en as cinq. Elle tape fort ? Ah oui. Enfin, la mitrailleuse, oui. Est-ce que tu peux me tuer mes cinq bonhommes d'un coup ou pas ? Quatre dés. Ah oui, quand même. Plus au couteau, je peux te finir. C'est très élégant. Au couteau, on se tape l'un l'autre en même temps. D'accord. Si je veux que ça… Non, je vais… Tu vas fuir. De toute façon, je m'en fous, je te courirai après. J'arrive. Bam, bam. Oui, non, non. Je pense que là, c'est le mieux. C'est fait. Alors, par contre, pour eux, en effet, ça va être… C'est un peu bénil. Je vais tac, tac. Oui, oui. Voilà. Initiative pour le temps suivant. Je pense que là, les choses sont en train de se jouer. Ah bon, tu penses ? Oh là là ! Mais alors ! C'est scandaleux ! Ouais, mais tu ne sais pas bien avancer l'idée. Non, c'est ça. Je ne sais pas jouer. C'est pour ça que j'évite. C'est ça ton problème. C'est pour ça que j'évite. Alors, qui je joue en premier ? Je t'aurai. Les forces ennemies réfléchissent. Oui, là, c'est lui, c'est sûr. Donc, je tire et je tire. Donc là, dans le fond, je te raye toute la carte. Non, non. Alors, je tire sur lui. Mais non, vu que je tire et tire, je le refais. Ah oui. Voilà. Donc ça, c'est mort. Voilà. Et là, je tire les deux mitrailleuses sur l'égard. Ouais, ouais. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un conseil qui n'était pas bon pour moi. 6D. Et que je relance. J'ai l'impression de m'être fait manipuler sur un… Ah. Voilà. Eh bien, voilà. Comme tu dis… À moi ! Tout est bien qui finit bien. À moi. Alors, je slanche mon sort de résurrection. Bon ben écoute, j'ai loupé un truc là, à un moment donné. Je pense que tout s'est joué là. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en effet, c'est les prises de risques et les lignes de vue. Ouais. Parce qu'on a vu que l'armement était tellement mortel que dès qu'on voit, t'es mort. Ouais, ouais, ouais. Donc, toute la finesse du jeu est basée sur le… J'ai perdu mon… Ouais, mais c'est une question d'habitude. Après, je te jure que c'est des… Bon, tu dois le savoir parce que tu pousses aussi les cubes en bois quand. Ne mentons pas aux gens. C'est une autre façon d'appréhender… Exactement. D'appréhender le jeu et les déplacements, c'est vraiment autre chose. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la boîte de base, il y a aussi des obstacles qui sont différents de trucs qui gênent entièrement. Il y a des caisses, il y a des espèces de bunkers qui font que les lignes de vue sont encore plus fines. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont protégés et pas d'autres. Les lignes de vue ne sont pas réciproques. D'accord. Le jeu devient quand même beaucoup plus fin après. D'accord. Une fois qu'on s'est initié à la base. Et dans le genre, de statique se passe comment ? Plus compliqué, moins compliqué, accessible pour tout le monde ? Très simple. C'est un truc pour… C'est pas un truc pour s'initier vraiment à ce type de jeu ? C'est vraiment ça ? C'est pour s'initier à ce type de jeu ? Oui, oui. C'est vraiment pour s'initier à ce type de jeu. On passe à autre chose ou pas. On peut rester là-dessus pendant des années avec toutes les extensions. Ce qui simplifie aussi beaucoup les choses, c'est qu'il y a des cases. Parce que la plupart des jeux de Fillon, il n'y a pas de cases. Il n'y a pas de cases. Oui, on les voit avec leurs maîtres. Et le petit bidouillage qu'on a fait tout à l'heure, qui s'est résolu… Bien sûr. On était tous de bonne foi, donc ça s'est bien passé. Mais alors, quand il n'y a pas de cases, cela, c'est du n'importe quoi. Les gens se sont en gueule. Voilà. Ok. Bon, écoute, ma foi. J'ai perdu, mais je pense que j'ai vu ou j'avais eu un petit problème. Et puis après, je n'ai pas eu de chance au D. Mais ça, c'est… On ne peut pas avoir un physique agréable et de la chance au D. Il faut savoir lancer les D. Ça, c'est sûr. Je remonte la boîte. Voilà. Donc, c'est Dust Tactics. Tactical Miniature Board Game in the World of Dust. Parce que Dust est un univers… De BD. Il y a des grandes maquettes aussi faites par Paolo Parente. Tout l'imaginaire du truc se décline en comics, en… D'accord. Et là, ils en ont fait un jeu de tactique. C'est un vrai univers. Et là, c'est un jeu de figurines. Voilà. On a fait le tour. 45 minutes, tout une heure. C'est vrai. Parce que, regarde, on a joué 41 minutes avec les explications, etc. Et ma foi, j'ai à peu près compris. Je pense que si on passait à des trucs un peu plus compliqués, au bout de deux parties, c'est intégré. Voilà. Merci Croc pour cette présentation. Pas de problème. Et à bientôt pour de nouvelles aventures à base de D. C'est parti. 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 C'est parti.